Sous-titrage Société Radio-Canada La déposition du témoin M. Champal se poursuit. Sous-titrage Société Radio-Canada La déposition du témoin M. Champal se poursuit. D'incident, vous avez vu un prisonnier ou des prisonniers emmener des salles de détention collective ou bien des cellules individuelles le soir ou la nuit ? Oui, j'en ai été le témoin visuel. Pendant la période où je regardais les prisonniers, j'étais témoin de tels événements. À savoir, j'ai vu des prisonniers emmenés. Lorsqu'on emmenait les prisonniers le soir ou la nuit, est-ce que les prisonniers revenaient ? Réponse. Il était rare qu'ils ne soient ramenés. Donc, c'est-à-dire que dans certains cas, quand ils ont été emmenés, ils ont été emmenés, à la soirée et à la nuit, certains revenaient, mais d'autres étaient emmenés pour ne jamais revenir. Est-ce exact ? Est-ce exact ? Pouvez-vous répondre à cette question ? Réponse, oui. Question. In what cases, when they were taken out in the evening and at night they were returned back into their detention rooms ? Réponse. Réponse. I do not know for sure. Je n'en suis pas certain. Only the group chief and above would know. I only knew that the prisoners were taken out and in some cases they were brought back. Question. For those who were taken out and disappeared and never returned. Do you know when they were taken out at night wherever they were taken through ? Réponse. Est-ce que vous étiez emmenés le soir ou la nuit ? Réponse. Je ne sais pas. Question. You said you worked as a prison guard at S21 and you talked about the group chief. What was the name of that group chief ? Quel était, dans le cadre de votre travail, le chef de votre groupe ? Réponse. Réponse. My group chief's name was Korn when I worked at that location. Question. Question. Do you know the name of the person above Korn ? De la personne qui était le supérieur hiérarchique de Korn ? Réponse. D'après ce que je savais, Il y avait Peng et Hoi qui étaient au-dessus du chat de mon groupe. Et je les ai vus. Question. Do you know the name Hum Hoi ? Connaissez-vous le dénommé Hum Hoi ? Réponse. Je ne connais pas cette personne. Question. Who else do you know of those S21 staff who worked there if you can recall ? Réponse. À ma souvenance, Les membres du personnel de S21 que je connaissais Included my group chief, Korn. Le chef de mon groupe, le dénommé Korn. Et pain and hole. That's all. I can be called and I forget the arrest. Quand je me souviens, j'ai oublié le nom des autres personnes. Question, connaissez-vous le dénommé Duc à l'époque ? Réponse, à l'époque où j'ai commencé à travailler, je ne l'ai jamais rencontré ni vu. Question, d'après ce que vous savez, qui était le directeur de S21 lorsque vous y travailliez, quel était le nom de cette personne ? Réponse, je ne me rappelle pas qui était le directeur de S21, je ne connaissais pas son nom. Question, selon vos souvenirs, qui était la personne la plus haut placée à S21 ? Réponse, je ne connaissais que les personnes qui occupaient des personnes à moindre responsabilité comme Peng ou Hoor. Question, à l'époque où vous travailliez à S21 ? Question, à l'époque où vous travailliez à S21 ? Avez-vous jamais dû garder à l'extérieur ? Réponse, de temps à autre, m'affecter à la garde à l'extérieur ? Mais c'est arrivé très rarement. Peut-être une fois par mois, on m'affecter à la garde à l'extérieur. Parfois, on m'affecter à cette garde une fois tous les quinze jours. Question. To which direction were you on guard at the outside of the location ? And what did you do ? Lorsque vous étiez en garde à l'emplacement que vous avez décrit, quel était votre rôle ? Réponse, je gardais souvent l'arrière, le portail arrière et le portail situé à l'avant, je ne savais pas qu'il y avait deux portails d'entrée à l'époque, un à l'arrière et un à l'avant. Donc je ne sais pas lequel était à l'avant, lequel était à l'arrière. Question. Vous avez dit que vous avez gardé à l'entrée à la sortie du centre de S21. Vous avez vu des prisonniers entrants et sortants. Voyez-vous des prisonniers entrés ou sortir ? Réponse. Réponse. Je voyais des personnes qui étaient sortants et qui sortaient et qui entrent et qu'on faisait entrer et qu'on faisait sortir. Je les voyais parfois, je les voyais au moment où j'étais de garde. Je veux dire, en fait, quand j'étais sur la sortie, il n'était pas nécessaire que je les voyais voir parce qu'ils n'arriveraient pas lors de leur temps. Lorsque je les regarde, on ne les faisait pas forcément sortir. Question. Lorsqu'on envoyait les personnes à S21, de quelle manière les prisonniers, comment on faisait entrer les prisonniers à S21, qu'on les amenait en camion ? Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus ? Réponse. Parfois. Parfois. Je voyais qu'on les amenait en camion et ensuite on les escortait pour les amener dans les bâtiments. Je ne savais pas comment ces personnes étaient traitées ultérieurement parce que moi je travaillais au rez-de-chaussée. Question. Question. How were detainees taken out ? Response. Normally, they would be transported by trucks. The detainees who were detained upstairs would be walked and then lifted on their trucks and the truck would take off and I did not know where it would go. Question. As a guard at S21, were you assigned to work elsewhere other than at the vicinity of S21 ? Response. I don't understand your question, Your Honor. Did you ask me whether I worked inside or at the location or at the location ? Ou à S21 ? Ou dans un autre lieu ? Le Président. The question was that you were assigned to guard at the S21 compound. The question is, did you ever work elsewhere ? Response. Response. I sometimes was assigned to guard outside and most of the time I was in charge of guarding inside the compound. And that's all what I did. Response. Do you know the killing field or chung egg ? A Pizza. One. 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 Kelly. Very diverse. I very much think ofслиk gnom type. One. Nous n'avons jamais essayé à travailler dans ce lieu. Réponse. On m'a affecté à y travailler. Question. Do you remember when were you assigned to go to their location? Réponse. Réponse. Je suis allé travailler à Tchung Aik. Je ne me rappelle pas de l'année ou de la data. Je suis allé travailler à Tchung Aik. Question. Question. How long had you been working at Tchung Aik until the day Phnom Penh was liberated? Depuis combien de temps travaillez-vous à Tchung Aik lorsque Phnom Penh a été libéré? Réponse. Réponse. Je ne suis pas certain de me rappeler de la durée de la période pendant laquelle j'y ai travaillé. Question. Qui vous a envoyé à Tchung Aik? Réponse. Je ne me rappelle pas qui m'a envoyé travailler. Mais on m'a dit que les champs supérieurs souhaitaient affecter certaines forces à l'agriculture et je faisais partie de ces forces-là. Réponse. Réponse. Quand vous avez travaillé à Tchung Aik, qu'avez-vous fait à Tchung Aik, spécifiquement? Réponse. Parfois, je faisais des travaux agricoles et parfois, je plantais des légumes. Question. Do you know the execution site at Tchung Aik? C'est vous le site des executions où avez-vous eu les executions à Tchung Aik? Réponse. Oui. Je le connais. Question. « Avez-vous jamais travaillé sur ce site ? » « Réponse. On l'a affecté à y travailler une fois et une fois seulement. » « Question. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu quelles étaient les conditions de travail à Bang Chung-Ek ? » « Pouvez-vous nous parler de votre travail, de vos conditions de vie, des personnes avec qui vous étiez ? » « Et pouvez-vous nous parler de manière détaillée de vos responsabilités ? » « Après avoir quitté S21 pour travailler à Chung-Ek, » « Je n'ai qu'à ce moment-là, j'ai été affecté à travailler plus, mais je n'ai qu'à ce moment-là, j'ai été affecté à travailler plus. » « Question. À cette occasion, lorsqu'on vous a demandé de travailler dans ce champ d'exécution, à quelle tâche avez-vous été affecté ? » « Réponse. On m'a demandé d'enterrer les cadavres. » « Question. À quelle heure avez-vous enterré des cadavres et de combien de cadavres s'agissaient-ils ? » « Réponse. À quelle heure votre travail a-t-il commencé ? » « Réponse. À environ 5 ou 6 heures. » « Question. Le matin, au fin d'après-midi ? » « Réponse. C'était la fin de l'après-midi. » « Question. Avant d'enterrer les cadavres, avez-vous vu ? » « Vu dans quel état étaient les cadavres et combien il y en avait-il avant qu'ils ne soient enterrés ? » « Réponse. » « Il n'y avait que des prisonniers de sexe masculin. » « Question. » « Avez-vous pu constater qu'il s'agissait d'un nombre d'étenus qui reposait là avant d'être enterrés ? » « Si je vous dis qu'il s'agissait d'un nombre plus important, cela ne reflète pas la réalité. » « Si je vous dis qu'il ne s'agissait pas d'un nombre très important, cela ne reflète peut-être pas non plus la réalité. » « Qu'en était-il du fossé ? » « Réponse. Il s'agissait d'un fossé de 3 mètres sur 2. » « Est-ce que les fossés étaient pleines de cadavres ? » « Réponse. » « Les corps étaient très fortes dans le fossé. » « Il y avait assez de corps dans la fosse pour enfermer la fosse. » « Qu'était l'état physique des corps avant qu'on ne les enfouisse ? » « Réponse. » « Je ne l'ai pas inspecté les cadavres. » « Je me suis surtout concentré sur le fait de les enfouir. » « Je me suis surtout concentré sur le fait de les enfouir. » « Je n'ai pas fait très attention au corps eux-mêmes. » « Question. » « Est-ce que vous avez des traces de son ? » « Les hematomes ou d'autres indices » « Qui nous auraient dit ce que ces personnes ont subi avant d'être enterrés ? » « J'ai vu du sang. » « J'ai vu du sang. » « Et certains saignaient par la bouche. » « Question. » « Est-ce que les corps étaient nus ? » « Ou habillés ? » « Réponse. » « Réponse. » « Réponse. » « À l'heure où j'ai fait ce travail, les corps étaient déjà nus. » « Quand j'ai fait ce travail, les corps étaient déjà nus. » « Question. » « You had to bury the bodies. » « Did you do it alone ? » « Ou were you with the company of other people ? » « Ou avec d'autres. » « Et combien de temps il a fallu pour terminer ce travail ? » « Response. » « Response. » « There were a group of us who were assigned to work on the pit. » « Chargés de s'occuper des fosses. » « Question. » « How much time was needed or how long did it take to bury that pit ? » « Response. » « It took us about an hour or half an hour. » « Une heure ou une demi-heure. » « Correction. » « An hour or two. » « Une heure ou deux heures. » « Question. » « Beside burying the mass grave or pit at Cheung Aik, » « Were you also asked to dig other pits to bury other bodies ? » « Response. » « I was not the one in charge of digging the pits. » « Non, ce n'est pas moi qui était chargé de creuser des fosses. » « Question. » « Please be reminded that you stated before the co-investigating judges, » « You were asked on the 18th of January 2008 at 9 a.m. in Kampong, Chenang. » « And you indicated that » « Vous avez déclaré plus tôt aux enquêteurs du bureau des co-juges d'instruction » « Le 15 janvier 2008 » « Here you can see in the question » « Why did you know that people were killed » « Cheung Aik ? » « Cheung Aik ? » « Here is your response. » « After one month before the 7th of January 1979, » « I went to Cheung Aik to do farming. » « At one time, the chief of my group » « asked me to dig pits at Cheung Aik. » « Two pits, two or three pits. » « I did not see other pits close by » « And I did not smell any stench » « And I had one... » « In one evening, » « Saar asked me to bury the bodies recently killed » « Excuse me, the president's mic is not on. » « Could... » « Micro pour le président, s'il vous plaît. » « Make sure it is on. » « Thank you. » « On early 2008. » « Do you still recall » « Having said » « There » « Respondes » « Réponse » « I think » « I have forgotten something » « The president » « Can you please » « Please recollect » « Whether you still remember » « Once your chief of the group » « Asked you to dig two pits » « At the execution site » « Of Cheung Aik » « Before your chief » « Of the group » « Asked you to bury » « The bodies » « Of the recently » « The prisonnier » « The prisonnier » « Tui récemment » « And you » « Already » « Stated » « Before » « The chamber » « That you » « Didn't » « Do that » « Que » « Dites-vous » « À la chambre » « Maintenant » « Response » « Response » « I was » « Surely » « Assigned » « To bury » « The bodies » « Question » « It was » « Not » « About » « Burying » « Bodies » « It was » « About » « Digging pits » « To » « Put » « The dead » « Bodies » « Of » « The detainees » « Who » « Were » « Killed » « So » « Do you » « Now » « Still » « Stand » « By » « Your » « Statement » « Earlier » « That » « The » « « Orhawk » « Huh » « Dites-les » « picturethi » «ANA » « Oh» « Are » « Ah « There » zum Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. 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 parce que mon chef de l'équipe, de l'équipe, a fait les mesures pour moi. Question. Maintenant, je vais nous donner une idée de grandeur de ces pits. Parce qu'il y a des groupes qui ont fait les pits ou vous avez travaillé tout seul. Response. Réponse. There were many of us digging the pits. We were assigned as a group. Question. What was the depth of the pitch? Was it a German height depth? Elle faisait quelle profondeur cette force? Est-ce qu'elle avait la taille d'un homme? The depth. Au profondeur. Réponse. Was probably up to the neck. Ça devait faire avancer jusqu'au cou. Your group was assigned to bury the dead bodies and that you did it during the evening. Did you do it during the night in the dark or was there electricity to assist you in burying those dead bodies? Response, there was an electricity generated by a power generator. Question, can you recall the area where you buried the dead bodies or that your team was assigned to bury the dead bodies? Was it from a rice field or was it a hill or was it a part of a Pagoda compound? What was the previous use of that location? Response. From what I can recall, it used to be an old Chinese burial site. Besides the works that you do as part of your assignment, what else did you see during the time that you were assigned to work in that location? For instance, did you see houses there or vehicles or means of transportation at that location? What else did you see? What else did you see? Response. Later on, I was not assigned to work there anymore. I was assigned to work in the rice fields, so only another group was assigned to do that work. Questions I did not ask after you stopped working there, but I asked during the time that you were assigned to work there to bury the dead bodies. Besides doing that work, did you observe any other things? For example, did you meet the executioners or means of transportation of those prisoners? response, no, I did not see any because when I went there, they had left. Questions. Did you notice if there were any houses in the vicinity where you worked? For example, where the staff worked in that execution site? Were the houses or shelters or where they worked only in plain field? Pour ceux qui travaillaient là ou bien est-ce qu'ils travaillaient assez ouverts constamment? I did not see any house réponse, je n'ai pas vu de maison or the location where the staff stayed ni d'abri pour le personnel. It might be somewhere else because we were instructed to work from the west direction and when we returned, we returned back to that direction. We did not go near where they worked. Question. On what day when you left the work location where you worked in the rice fields at Briezo? Réponse. I left Briezo and I cannot recall the exact date of my departure. J'ai quitté Briezo mais je ne me souviens plus du jour exact. My last question to you during the time that you were assigned by ONCA to carry out different duties starting from Tachmao then to work in the rice fields at Briezo and at 871 office where you called it and that later on you were assigned to work at Tchung Aik until the time that you left that location on the date that you cannot recall. During those times, had you ever had an opportunity to go from your workplace, for instance, to visit your home village or to go somewhere else outside? Response. During those times, from what I know, I was not allowed to visit my native home until the day I fled when the Vietnamese arrived. Taches of the bench do you have questions to be put to this witness? If you do not have questions, I would like to give this floor to the co-prosecutors to put questions to the witness. You may proceed. Co-prosecutors, thank you, Mr. President. Good morning, Mr. Chun-Paul. This morning, you told the chamber that you used to guard the prisoners inside the S21 compound, which was known as tool slide. My question is, during the time that you stood guard inside, did you ever notice any display of the Sante-Bal rules? Que le règlement du Sante-Bal était affiché quelque part? of the Sante-Bal rules with the President's leave, I would like to show the document of the Sante-Bal rules in order to assist the memory of the witness of Chun-Paul. The President, the AB officer, can you display the Sante-Bal rule as requested by the co-prosecutor? The co-prosecutor, Mr. Chun-Paul, this is the Sante-Bal rules at S21. During the time that you guarded inside the compound of S21, can you recall if in each room or in each building did you ever see the display of this Sante-Bal rule? and the co-prosecutor? The President, I noticed the presence of the counsel for the witness. You may proceed. Counsel. Mr. Co-prosecutor, because this witness is illiterate, so it is difficult for his recollection, would it be possible for the co-prosecutors to make another observation or to use alternative options to make the witness recall either in picture mode or in visualized mode so that the witness might be able to recall. And I think probably the witness does not even understand what the Sante-Bal rules are. The President, thank you, Counsel. And I think your observation is positive. And the National Co-prosecutor, please take note of the observation made by the counsel that this witness is illiterate. So please try to arrange your questions accordingly in order to make him understand due to his limited knowledge. Co-prosecutor, thank you, Mr. President. And Mr. Chun-Bal, Paul, the Sante-Bal rules, simply speaking, are the rules or regulations for the prisoners who were detented as they want. And those rules could be written on the blackboard or displayed on the wall. For instance, in Part 1, the rule is you must answer according to my questions, do not turn them away. And my question is, did you ever see the display or placard of such rules? Even if you are illiterate, did you ever see such display in the room or on the wall anywhere? If you can recall it. Est-ce que vous souvenez d'avoir vu ce règlement? The President, Mr. Co-procureur, you need to proceed with another question and you are reminded that you only have 10 more minutes. Co-procureur, my next question to Mr. Chun-Bal, you already told the Chamber that you stood guard inside the compound of I-21 and at the entrance of I-21. Did you ever observe the vehicles transporting prisoners in and out? Did those vehicles bear any number plates? portaient des plaques mineralogiques? TAM-KYOUNG Response. From my observation, those vehicles bore the number plates both in letters and in numbers that is S-21. It was displayed at the front and at the rear of the vehicles. Thank you, Mr. Chun-Bal. Due to time limit, I would give the floor to my international co-prosecutor, the President, the international co-prosecutor. You may proceed. Mr. Chun-Bal, you have been extensively examined by the judges, so therefore, I will not have many questions for you. Just to ask you about the statement that you gave to the investigators of this court, you were told by the judge that you gave a statement to the investigators of this court on 15th January 2008. and when that statement was being taken, you told the investigators that you can read, write, and understand the Khmer language. Is that correct? You have to be write, and understand the Khmer. That's exact. Mr. Chun-Bal. During the regime, that is, during the Pol Pot regime, I was young and my study was very limited. I could say I could read only very little. And even at present time, I have not studied much the Khmer language. I could know very limited numbers of my characters. When you gave the statement to the investigating judges, you told them that you got to know that there were many rapes in S21. Do you remember telling the investigators that? car S21 s'était produit des viols. Est-ce que vous vous rappelez de cette déclaration? Ban, ban. Response. Réponse. Yes, I did say that they investigated. c'est ce que j'ai déclaré. Did you see the victims of rape in S21? or did you see those who may have raped those victims in S21? Can you tell that to the court, please? des personnes qui avaient été l'auteur de ces viols à S21? Réponse. 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 I had not seen the rapes by myself. Je n'ai pas été témoin visuel de ces viols. My question was did you know the people who had been raped in S21? La question était la suivante. Connaissiez-vous les personnes qui avaient été les victimes de viols à S21? Réponse. 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 Je n'ai pas vu qu'il y avait des viols dans l'ES21. Je ne peux rien dire là-dessus. Quelle est la base de votre statement à l'investigateur que vous connaissiez qu'il y avait des viols dans l'ES21 ? Je vais poser une seconde question. Est-ce que des gardes qui étaient également vos collègues vous ont dit que des viols étaient commis à l'ES21 ? Je n'ai pas assisté à des viols. Je n'ai pas assisté à des viols. So what did your group chief tell you ? Did guards rape some prisoners in S21 ? On disait quoi ? Que certains gardes violaient des prisonnières à S21 ? Quoi ? Response ? Réponse ? Il m'a raconté que des gardes qui rapeaient un prisoner Il devait être arrêté et détenu. Il devait être arrêté et détenu. Il deviendrait à son tour prisonnier. Did your chief tell you that some guards had been arrested because they had raped some prisoners ? suite à des viols commis sur les prisonnières ? Réponse ? Réponse ? Vous avez dit mais je n'ai pas assisté. Il nous en a parlé mais je n'en ai pas été que mon cœur. Il nous en a parlé mais je n'ai pas été que mon cœur. Je n'ai pas eu de pratique. Il s'agit de seulement deux minutes. Je vous propose un document à son witness. Il s'agit d'un documentaire de 0053798. 7, 9, 8, 7, 9, 8. Your honors me direct the AV unit for it to be projected, and I'll have two questions on this document, and I shall be done with this now. Monsieur le Président puisse donner des instructions pour que ce document soit affiché à l'écran et que je puisse poser les questions portant sur ce document aux témoins. Can you project the document with the air number 00053798 on the main screen as requested by the co-prospecteur. Mr. Chun Khal, you spent a long time in S21. You were a guard, then you worked at Chong-Ik. Was your biography taken at the time you joined S21? Amen. Response, yes. Response, oui. You also told us that you can read your name and small things in Khmer. Can you look at this document and see if this is your biography? Can we look at this document ou non ? Il s'agit là de votre biographie. Maybe you... Scroll it down, please, till the bottom so that he can see till the end. Est-ce qu'on peut demander à ce qu'on fasse défiler ce document de manière à ce qu'on puisse voir le nom dont on fait mention en bas de cette page? Is this your biography that was taken at S21? C'est-ce que votre biographie qui a été enregistrée à S21? Response. I am not sure because it was done by my group chief and he took that document away. I myself never saw my own biography. Le chef de mon groupe a fait et je n'ai jamais vu de mes propres yeux ma propre biographie. Je m'adresse au conseil du témoin. Avez-vous quelque chose à dire? Je vous en prie. Do you have to turn on your microphone, says the president, the counsel. I would like to make an observation on the international co-prosecutor. The question you put is in English and it is then interpreted into Khmer that the witness can read and write the Khmer language. However, in the original Khmer language, the 28th slash 15th on page 2, it reads, this person declares that this person does not read or write a language and it doesn't specify any language and I presume it's the Khmer language and that's the original language of that interview is in Khmer. So if you place a document to be questioned on the screen cannot be done because the witness cannot read the document so that his response could be confusing or misleading and I would like the president to remind all the parties to avoid putting any document on the screen for the witness to read as he cannot do it. And in this case-là, the president, thank you for your observation and the international co-prosegutor. Please be reminded of the point raised by the council due to the limited knowledge on literacy by this witness. If you place a long and complicated document on the screen, it is difficult for him. Probably the best thing is for you to just highlight a line or two for him to read to make sure that he can do it. and I see the observation made by the witness council is appropriate and all parties shall avoid due to the very limited knowledge of the language by this witness. Iona, may I just respond for one minute to that observation by my learned colleague and its acceptance by Iona. Iona, I am reading the English version of this document and I understand it tallies with the original Khmer version. My learned friend read the second sentence which said that the witness declared that he could not read and write any other language. but before that sentence there is another sentence which says that the person declared that he could read, write and understand the Khmer language and that is why the original of this document is being taken in Khmer. Iona, most respectfully we are aware of the literacy or lack of it of any witness and we are cognizant when we ask questions to it. But I was aware of this sentence and that is why I put that question to this witness. Anyway, since my time is over I would only request your honours to take on record the statements given by this witness before the learned co-investigating judges and let that be read at the time your honours appreciate his evidence in this court. Thank you very much. I want to thank you I want to thank you for the time I want to thank you for the time which is impartial and now I'm going to be busy. Monsieur le Président, il est maintenant temps de la déjeuner. Et nous allons faire une pause. The Pressure will resume in the afternoon from 1.30 p.m. Court officer, can you make necessary arrangements for the witness during this lunch break and bring him back before 1.30 p.m.? Security guards take the accused back to the facility and bring him back before 1.30 p.m. The hearing is now adjourned. The Pressure all rise. Mesdames et Messieurs, levez-vous. The Pressure will resume, Now that we have your case, before we do have time, We are now adjourned. Here we go. The Pressure will make the question,